je cherche simplement un moyen de esquiver ça mais ça ne marche pas donc pour la le troisième départ de cette vidéo on reprend depuis le début nous jouons à volfenstein de the new colossus j'ai joué à l'itération précédente ainsi qu'à une extension qui était fort sympathique j'avais passé un bon moment sur le jeu ce n'était pas totalement exempt de défauts donc on était curieux avec victor de savoir si le 2 allait être plus sympa lui a joué une dizaine d'heures moi j'ai joué un petit peu j'ai fait le prologue on va recommencer une partie j'ai pour voilà pour faire un petit un petit débrief de nous impression et puis tout simplement pour que vous puissiez voir ça on reprend simplement l'histoire là où on s'était on s'était arrêté ça part l'autre pas mal au début ça a l'air fluide j'ai lancé le jeu en qualité basse très basse et là je dois avouer que bon tout à l'heure c'était en maximum c'était absolument magnifique mais là en très très bas on est calme sur quelque chose de joli quoi ça va ça pourrait être largement pire je pense que ça ça peut tourner sur à peu près n'importe quel config donc notre bonne vieille maman nous raconte des choses super intéressantes ça me rappelle toujours dans dans pulp fiction ce passage avec la petite montre en or qui a été transmise par des prisonniers pendant la guerre cachée vous savez où apparemment il y a mon papa qui rentre il est de mauvaise humeur et quand papa fâché pas quoi pas gentil je ne le prends pas sûrement mais suis-je à quitter et j'étais juste et bon assez bon pour être admis au paradis on prend nos écrans blanc aucune idée de ce que c'est que j'ai juste rire comme moi on ne peut toujours pas passer ça oh non merde j'aurais beaucoup aimé quand vous ne voyez pas ça tant pis je dirais je laisse regarder ça c'est sympathique faites venir quiconque peut donner du sang vite écoutez moi toi et toi Radeusez tout le monde envers nos تلocoles à la fiozorite Boujez vous enfait il me faut de la lumière c'était la sens rimacoui En terme littéraire, on appelle ça un récit enchâssé qui se passe en même temps dans le présent et dans un temps passé ou futur, on s'en fout, là pour le coup c'est le passé, on est en train un petit peu de mourir, donc il y a notre vie qui défile devant nos yeux et pas en accélérer, du coup ça nous laisse le temps de nous rappeler à nos pires souvenirs, super ! Je ne me souviens plus qui appartient à cette voix en VF, une papouille ! J'adore les dialogues, absolument débiles ! On va réclamer juste un instant, je ne sais pas si ça continue ou pas pour un instant là. Désolé, tac tac, j'ai besoin de voir ce qu'il se passe dans ma vie. Et on y retourne, ça va plus tard. Non, ça va plus tard. Attention, ce jeu vidéo comporte des insultes. Raciste. Tristesse. Tu aurais dû mettre la clé sous les portes comme on perd. J'ai envie de tuer des gens. Bon, je peux déjà vous annoncer sans aucun détour que le jeu n'a pas perdu de son brutal, on n'est pas passé sur un jeu d'infiltration, pas du tout. C'est toujours aussi bourrin, même peut-être plus. Je pense que les développeurs du jeu ont très certainement pris les retours des joueurs. Et ils ont arrêté d'être un petit peu sérieux pour le peu de sérieux qu'avait le jeu. Ils se donnaient parfois un genre un peu sérieux. Et là, je pense qu'ils ont totalement abandonné cette idée-là. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'on est dans le délire, on est dans le kiff du bourrinage de nazis. Et ça ne doit pas être sérieux. Si on doit apprendre des choses sur les nazis, c'est à l'école. Voilà, dans un jeu, les bourriner sans âme, sans état d'esprit. Je pense que ça reste encore le plus simple. Ah voilà, là, on a l'occasion de jeter des trucs à la gueule de son père. Yes, il m'a soute. Je suis une fiotte, merci papa. Non, non. Ah, je crois qu'il va m'attraper. Non, je ne peux pas m'enfuir. Papa, fais pas ça. Ils vont te chercher du bout. Ils vont te briser. Ils te font bouger de la terre. Et qu'est-ce que tu feras ? Tu ne peux même pas te défendre. Mais au moins, je peux te montrer comment finir avec ta vie. Hop, retour dans le présent. Alors, pour ceux qui trouvent son costume étrange à cette dame, c'est normal. À la fin du premier, on découvre des technologies absolument aliennes. Et c'était elle, la cheffe de la rébellion, il me semble, ou la scientifique qui avait récupéré le matos de Gödel. Et allez, on y retourne. Et allez, on y retourne. Chien, chien, chien. Papa qui attrape un fusil. En la vie, on prend des décisures difficiles. Et parfois, il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toutes les tracas et ses ordures. Quoi ? Tu me mets le fusil dans la main ? Pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. Voilà, ils continuent de déblatérer des conneries. Une petite logorée le péniste. C'est quoi ? Les doigts sur la détente. C'est pas elle comme ça. Et maintenant ? Tire ! Comment te dire je... Raté ! J'ai raté. T'inquiète les nazis, je vais pas les louper. Je crois qu'il a fini le travail. Vilain, vilain papa. Souviens-toi mon garçon. Tout ça finira mieux que ça n'a commencé. C'est nous. Blasco le barjot. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Nous y voilà. Et bien franchement, pour un jeu au minimum, je trouve que ça claque. Et là je pense que ça tourne dans à peu près n'importe quelle configuration. Voilà, donc le jeu clairement, dès le début il nous dit, regarde, tu es en fauteuil roulant. C'est pas trop la fête pour toi. Et en plus le sous-marin dans lequel on se trouve est en train de se faire attaquer. Donc voilà, là on a Jean-Michel Gogol qui a peur. Ah, c'est vous, prenez ça. Merci. Voilà. C'est aussi ça l'effort de guerre, c'est même quand on est en fauteuil roulant se battre. Ils sont là. Donc c'est absolument incroyable. Boum. Voilà, on tue des gens. On ramasse. Allez-vous-en, vous êtes méchants. Je vous déteste. Vilains les nazis. J'ai une sensibilité un petit peu trop élevée, mais j'ai un souci, j'arrive pas à réguler la sensibilité depuis le jeu. Ça me saoule un peu, mais je vais faire avec ça pour le moment, ça devrait bien se passer. Doudou. On ramasse tout ce qu'on peut. Et on voit, oh, regardez qu'elle. Bon voilà, de la finesse, plus ou plus. J'arrive. Je peux? Je peux sauter? Oui. Oui, je jump avec mon petit fauteuil. C'est incroyable. Je compte les escaliers sur de ma portée par contre. Ça, les ascenseurs, c'est bien par contre. J'en passe. Arrête d'être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. On ne le dira jamais assez. Surtout aux méchants jeux vidéo. Coucou. Alors, regardez bien eux. Oui, voilà, c'est par là. Ah, mais non, c'était top. C'est un piège. Eh oui, mon gars, j'ai des potes ici. Coucou, copains. Comment ça va? Voilà, il me hier dessus de ne pas bouger. Du coup, je ne bouge pas. Je suis plus discipliné. Voilà. Dépêche-toi, papito. Je ramasse tout ce que je peux de l'armure. Faites attention. Le sol est très glissant. Le sol est très glissant. Je n'ai pas de pied. Donc, merci. je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger. Pour ceux qui nous rejoignent, à l'instant, on est au tout début du jeu. Je le dois avoir. Mons-nous. Donc une minute de gameplay, vous n'allez pas loupé grand chose. Donc grosso modo, je suis impatient de retrouver mes amis et de tuer des gens. Je peux déclencher des pièges là ici. Voilà, du coup le monsieur il a gentiment explosé. Il ne faut pas oublier d'éteindre le piège, c'est donc moi-même que je vais mourir en passant. Hop, on y va. Donc je suis toujours en fauteuil roulant, toute la première partie du jeu se passe comme ça. C'est plutôt rigolo. J'ai mis le jeu en difficile. Tout à l'heure je suis mort quelques fois et je crois que j'étais en normal. Il y a beaucoup de niveaux de difficulté, dont un qu'on peut débloquer quand on a déjà fini de jouer avec toi il me semble. Aïe, lâchez-moi. Voilà, là j'ai 6 PV. Ce n'est pas la fête. Je vais essayer de ne pas mourir pour en prendre une expérience à peu près fluide tous ensemble. Les ambiances sonores. La lumière, les musiques. Tout est super, super agréable. Et même sur une très courte période de jeu, j'ai relativement kiffé. Alors voilà, donc on s'adapte à notre vie d'homme en chariot. Bonjour. J'adore. C'est-à-dire que cet animal, même en poteuil roulant, est plus fort qu'une armée de nazis. Ils auraient pu faire tout le jeu comme ça parce qu'il est trop Thug. Avec sa manière de porter le bordel comme ça là. J'adore. Encore. J'ai pas pris mon ticket de métro, mais ça va bien se passer. Merci. Au revoir monsieur. Il y en a un autre, je le sais. Non ? Personne. J'ai toujours 10 PV. Je suis pas... Je suis pas Rassy Ray. Bon ben là, pas le choix. Faut y aller. Il y a masse de gens. Je sais pas comment ils comptaient le tuer. Je suis déçu. J'ai pas de la vie, donc ça va mieux. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Allez, maman. Eh bien, je suis décédé. Habituez-vous. Ça va sûrement arriver fréquemment. Faut pas oublier d'être violent. Oui, on tourne sous Shadow. On a quand même mis le jeu au minimum pour pas avoir de soucis de fluidité. Mais on l'a déjà fait tourner en solo offline, entre guillemets, et ça a marché très très bien. Donnez-moi vos munitions, Yarsour. Aïe. C'est le genre de jeu qui pompe que sur la carte graphique, et la Ligue 70 est assez solide pour faire tourner ça, y'a pas de soucis. J'ai pas de soucis. Test, test, un, deux. Oh mon mec, terroristes, nous avons perdu. Nous avons rempli le bateau, vous nous avez connu. Parce que vous avez connu, c'est mort. Vous voulez venir rejoindre dans la tour également. Autant le début du premier jeu, je me souviens, on commençait dans une espèce d'avion de ouf, on s'écrasait sur une plage, il y avait un petit côté un peu Normandie, assez sérieux, il y avait des copains qui crevaient, du coup moi je meurs. Et là, le fait de commencer en fauteuil roulant, à être un petit peu handicapé, on sent quand même le second degré du jeu, on peut un peu dégrader le côté héroïque du Blazkowicz, il est toujours aussi balèze, il fait toujours des trucs de ouf, mais c'est pas les mêmes conditions. J'ai 5 PV, mon dieu à l'aide, on remonte sur cette chaise. Alors dans la VF, la nouvelle voix de Blazkowicz, du coup c'est le doubleur français de Bruce Willis. Alors c'est pas désagréable mais ça fait un petit peu étrange d'entendre la voix de Diehard comme ça. Je suis perdu, j'explore un peu mon niveau, mon environnement. B*****. Monsieur, monsieur. Heureusement qu'il y a beaucoup de munitions Alors le gameplay de ce jeu c'est une espèce d'équilibre assez savant entre le bourrinisme et la maîtrise du gameplay, ça me fait un peu penser à Doom dans ce sens là où si on y va vraiment comme un port, on crève très vite mais si on essaye de se la jouer roublarde je sais pas comme dans un métro comme ça on se fait aussi couiller, faut y aller faut pas avoir peur de l'engagement mais faut pas se croire un invincible en même temps et c'est vraiment agréable je trouve Où va-t-on ? Ah non ça ne passe pas excusez-moi Mon point de rencontre est là-bas en appuyant sur G alors c'est assez léger vous le voyez là au centre de l'écran voilà il me dit c'est par là que tu dois aller J'y roule à toute berzingue, j'active la nitro, c'est parti Merci Je suis full munitions Ok Evidemment comme j'ai un fauteuil roulant je ne peux pas faire de duel Coucou ! C'est vraiment là que je dois aller ? Ouais on dirait bien Courant inversé Et c'est parti Je sais pas ce que ça veut dire J'ai fait ce passage il y a quelques instants Ah oui bah voilà il me suffit de reprendre le Bonjour ! Je suis venu vous dégommer Je regarde ni à gauche ni à droite avant de traverser, j'en ai rien à taper Merci chérie Gros sauvetage Oui je vais très bien Cinématique Aïe J'ai prié pour que tu te réveilles Aïe Ah Comment vous dire Passage compliqué Voilà ça c'est notre belle amie blonde à la coiffure si impeccable Relevez les clopées Qui est maintenant accompagné de Mrs Bouboule Voilà tout simplement C'est un peu une barbe à papa mais nazie Donc elle jacasse énormément C'est ce que font les méchants en général Ils parlent beaucoup trop Et là on peut voir Très bien caché derrière elle L'ours juif N'est-ce pas Des Glorious Bastards Le voilà Qui a troqué sa bonne grosse batte de baseball Contre une hache de pompier Qu'est-ce que c'est marrant Oui en effet, là sur ma cuisse Ce qu'on peut voir c'est C'est une petite poche de pipi Ou autre Lâchez-le Je veux pas voir ça Il faut que je regarde Non mais je veux pas voir ça Je joue pas à la conne Tu sais que la résistance ne s'incline jamais Aïe J'y ai cru hein J'y ai cru qu'elle allait lui couper la tête Non c'est bon Petite frayeur L'ami Sigrun Avec ses belles chaussettes En poils de lama Elle a l'air un petit peu opposée A la violence Humour nazi Vous ne pouvez pas comprendre Qu'est-ce que c'est marrant C'est tu le honte Est-ce que Badabouboule va... Va le faire Est-ce que Badabouboule va... Va le faire Fais pas sa fillette Humm Fais pas Fais pas Fais la faiblesse C'est la faiblesse C'est pas de la bonne race arienne ça C'est de la bonne arienne Yes Est-ce qu'elle va tuer sa propre fille ? Est-ce qu'elle va tuer sa propre fille ? Non Le cerveau du groupe criminel N'abandonne jamais Blascomics Ne les laisse jamais gagner Je ne crois pas Donc voilà On est dans une petite dimension tragi-comique Avec des nazis qui veulent nous tuer Et Miss Boulotte qui vient d'étendre l'atmosphère Jusqu'à que... Voilà voilà ! Oh mon dieu Oui j'ai vu oui Ah mon dieu Ah mon dieu elle me regarde Ah mon dieu c'est horrible Regarde ça C'est tellement étrange Elle était là il y a juste un instant Et maintenant plus rien Ah Où que je regarde c'est ça là Sur la grosse Sur la morte Sur le corps Je ne sais pas où regarder Aidez-moi s'il vous plaît Oh non arrête Je ne peux pas C'est très car Aidez-moi Elle fait ça avec tout le monde Bon eux ça les fait rigoler apparemment Oui ils rigolent Tu ne l'as pas volé Petite cochonne Bon ils peuvent pas nous faire une hécatombe totale là quand même Aïe Un bras s'il vous plaît Non là c'est beau Le mec on va lui couper un bras Et il nous a fait 4 headshots Et il se fait pas tuer instantanément Yes Je range mes pieds dans les jolies pantoufles en métal Oh mon dieu Donc là tu perds environ 12 litres de sang Par seconde Je n'avais pas vu Ah le mec il se fait un gare Voilà 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 on est dans le surnaturel le plus total Clairement J'étais paraplégique Je marche Je cours Je vole Je tape des pieds Et je suis accompagné par l'enfant de mon ennemi Une petite arienne obèse Mais plutôt gentille Et par mon ami le rouquin qui est moins comme rat Voilà voilà Merci Merci Bon et comme d'habitude c'est à moi de faire le taf Bon et comme d'habitude c'est à moi de faire le taf Hop Hop Voilà pour ceux qui n'ont pas compris J'ai cassé la plaque Et je suis passé au Et qui continue comme si le rien n'était Moi je dis que ça se respecte Ils sont où les méchants ? Allez faut que je récupère ceci On peut faire beaucoup de choses avec une hachette Et un nazi Beaucoup de petites remarques comme ça au cours du jeu Des petits traits d'humour Il y a des jeux qui le tentent Et avec qui ça marche pas Et je pense que là pour le coup Ça peut le faire carrément Du moment qu'il y a des nazis Toutes les blagues sont bonnes à prendre Tiens Hop là Ça c'est un meurtre discret dans le monde de Wolfenstein 2 Voilà Caroline A méditer Je voudrais monter s'il vous plait Ok Ok J'ai vu un nazi Vous êtes un nazi monsieur ? Vous êtes mort monsieur ? Comment nous a appris pendant les classes ? Éliminez les commandants en prière Je crois que j'ai tué les deux commandants Du coup c'est plutôt propre Ils peuvent pas déclencher d'alarme Ça c'est une mécanique de jeu qui était déjà présente dans le premier opus Qui était assez intéressante Ça oblige des fois à être un peu sneaky sneaky Pour arriver à A pas trop se faire chier En tuant les commandants en premier Sinon ils déclenchent l'alarme et ça fait venir beaucoup Beaucoup d'enfants Bon ça a rien de neuf dans le monde du jeu vidéo Mais c'est pas désagréable à retrouver ici Ok on a dit qu'il faut passer par là Je suis discipliné Je passe par là J'ai plus de choses que ça à trouver J'ai des crénates Crénates Ok Ok Il m'a pas vu hein Il ne m'avait pas vu Non 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 Parce que j'étais bien caché Et oui Les yeux Salut En fait plus j'y pense Plus j'y pense Plus j'y pense Oula Bien fait de prendre la voix de brusoliste Parce qu'elle a ce petit côté Sarcastique Que j'aime énormément Et qui passe bien dans ce genre d'ambiance Tout simplement parce qu'on la connait par coeur Des tonnes de munitions Et est-ce que non ? Voilà On peut passer en dual Et c'est là que le jeu prend tout son sens Est-ce que c'est ? J'ai 3 PV Je ne vous cache pas que c'est un peu la misère Odin Système de sécurité automatisé J'en ai 10 Je le joue comme une petite fouinette Allez Je suis mort Bon allez ça va se recharger très très vite Salut Redshot Allez on reprend Coucou Qu'est-ce qu'il leur faut pour crever là eux ? Voilà Odin Système de sécurité automatisé Ne pas trop réfléchir Avancez Repérer ce qui est ramassable Et le ramasser Repérer ce qui est tuable Et le tuer Ah ça c'est une mécanique que j'apprécie énormément Pouvoir lancer un rechargement et finalement dire Non j'ai envie de continuer à tirer Je crois que c'était sur 1.6 Je crois que c'était sur 1.6 On pouvait faire ça C'était plutôt Bien Ah Ne déclenche pas l'alarme toi Donne moi ton code secret aussi Des balles, des balles, des petites balles Le jeu me dit On va par là Je suis discipliné Oups Je vais par là J'ai bien pour eux Il m'a pas vu Il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu Plus longtemps Il est vraiment défoncé le pauvre garçon Ça va pas du tout Ah Bonjour monsieur Je suis méchant Je le prends pas trop Ah j'ai peur On va dire qu'on a trouvé la technique ultime pour en venir à bout Il suffit de tourner autour Voilà voilà On retrouve une arme qui était présente dans le premier Parce que c'est une forme différente Le rayon qui fait disparaître Le métal Mais certaines plaques de métal Pas toutes On va se faire plaisir et couper à travers Notamment Les gros monsieur Les petits monsieur Et quand on a plus de munitions Il faut que je recharge ce truc quelque part On va se recharger On a la petite barre en bas à droite qui se recharge Et on y retourne Il ne faut surtout pas réfléchir, il faut tuer les gens C'est extrêmement efficace C'est juste encombrant C'est logique On recharge une dernière fois mais je pense qu'on en a plus besoin On va simplement l'épuiser On ne va pas revenir à chaque fois pour la charger Si on trouve de l'armure c'est bienvenu Oh là il y a encore des gens ici Qui me tire dessus ? Qui ose ? Ça permet aussi d'économiser nos petites Ah on n'a pas de charger ici Ça c'est des portes qui calent Toi tu ne résistes pas Il est balle Lui il a regardé son destin droit dans les yeux En l'occurrence son destin c'était de mourir Ma mission c'est d'appuyer ici Bon c'est parti Comme dans 90% des jeux vidéo Quand vous voyez des bouteilles rouges c'est qu'il faut tirer dessus C'est des dommages gratuits Casse toi, casse toi J'ai 6 points de vie J'avoue que je ne suis pas très à l'aise là Je te demande le peuple Je me sens super bien Ah oui J'aime tuer des nazis C'est par l'autre côté Est-ce que je le prends sans arme ? Bah oui c'est marron quand même Allons bien On la ramasse tout ce qu'on peut Voilà Ah voilà, j'ai bien fait la ramasser Petit con Ah il y a pas Je vous rappelle quand même que le jeu est en difficile Oui je me charge des exclusés alors Coucou Il est plus là lui Et quelle déception Celle-là je ne peux pas la détruire Celle-là je ne peux pas la détruire J'ai réussi mon pari mais Il m'a qu'à me tuer Si vous en avez marre de me voir non rien vous le dites Si vous en avez marre de me voir non rien vous le dites On me dit quelque chose à l'oreillette excusez-moi Alors je vais juste passer ce passage On va faire une mini-pause On s'espère que le stream ne va pas trop loin Quand on retourne j'ai encore 3-4 minutes J'ai une fois que j'aurai nettoyer la zone sinon ça va être chiant Ok sinon je serai que la mort me rattrape Mini-pause A de suite tout le monde